Hello à tous ! Petite vidéo aujourd'hui concernant un sujet que j'ai envie de vous partager. Alors je ne sais pas si je vais réussir à dire tout ce que je souhaite dans cette vidéo. Je vais essayer. Le thème c'est où est-ce que je mets ma valeur ? Où est-ce que je mets ma valeur ? Alors ma valeur dans le sens, la valeur que je, comment je peux dire, que je considère être, déjà de valeur. Déjà la vidéo commence comme ça, bravo merci. Pas forcément l'idée de quelle est la valeur que j'ai, même si c'est aussi important de se dire que ben oui on est important, on mérite des soins, on mérite une hygiène, un toit, une santé, enfin voilà toutes ces choses qui nous semblent quand même assez essentielles et fondamentales pour la vie harmonieuse d'un être humain, en théorie. Et en pratique, même si je n'ai pas la prétention de, évidemment moi j'ai mes deux jambes, c'est facile pour moi de parler de choses que je ne connais pas, je ne suis pas en fauteuil roulant, je ne suis pas handicapé moteur, enfin voilà, je dois bien avoir certains handicaps mais ils sont un peu cachés, ou pas d'ailleurs, mais bon voilà. Et tout ça pour dire que le thème de cette vidéo, où est-ce que je mets ma valeur ? Dans le sens, ok, est-ce que dans ma vie, je respecte ces valeurs-là ? Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est déjà de se poser la question, ok, c'est quoi mes valeurs en fait ? Donc déjà, rien qu'en écoutant cette vidéo, vous, ça doit peut-être vous sembler, ok, on va mettre comment en mots ? Et je trouve que c'est intéressant comme exercice de le marquer sur une feuille, de ce que l'on pense être nos valeurs, ce que nous sommes vraiment, et ce vers quoi l'on tend. C'est quand même trois choses bien distinctes, et qui nous invite, en tout cas moi je trouve, à être vraiment honnête avec soi-même, et en plus à avoir aussi une humilité de s'en remettre aussi à notre entourage pour demander leur avis de comment est-ce que eux, ils nous perçoivent selon leur propre focus, leur propre objectif, leur propre façon, eux, de vous décoder, entre guillemets, de vous interpréter, ou je sais pas comment on en met ça, mais voilà, ça aussi c'est délicat, je trouve, comme rapport, parce que, est-ce que le monde extérieur a le pouvoir de nous dire qui nous sommes ? Est-ce que parfois, quand on a finalement la tête dans le guidon, et qu'on est là en train d'être focus sur un truc dans notre vie, en mode c'est ça qu'il faut que je fasse, et tout, est-ce que la personne à l'extérieur qui pense bien le faire, vient faire une tentative de, non mais là tu déconnes en fait, tu devrais faire autrement, ça va pas ce que tu fais. Tu vois, des fois, des personnes qui arrivent avec de façon bienveillante, et même moi je le fais, des fois j'arrive, mais non attends, tu devrais pas faire ça, ou éviter ça, ou voilà, des fois on a un peu des espèces de mécanismes comme ça, je pense que c'est bienveillant à la base, mais est-ce que quelle est la mesure vraiment exacte, réelle de cet impact-là, je me demande. Et concernant, du coup, que je reprenne le fil, parce que je pars dans plein d'idées, et j'essaye de... Ok, pour revenir à... Dans quoi est-ce que je mets ma valeur ? Donc ma valeur, on va dire, admettons, pour moi mon exercice, là, aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'il faut bien que je parle de quelque chose, on va dire que ma valeur c'est mon énergie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ma valeur, c'est mon énergie. Mon énergie, c'est quoi ? C'est mon temps. Mon temps, c'est mon attention, mon écoute, mon temps de communication, voilà. On peut partir, admettons, de ça. Après, ça dépend, chacun va y mettre ce qu'il veut. Moi j'ai envie du coup de faire cet exercice en partant de ça. Et à quelle, par exemple, à quelle mesure, le thème de cette vidéo, c'est à quelle... Où est-ce que je mets ma valeur ? Où est-ce que je place mon temps ? Mon temps, ma priorité, et mes actions, voilà. Et on s'aperçoit, en tout cas, dans la vie de tous les jours, que par exemple, eh bien oui, on a envie de passer du temps à... Je sais pas, ça peut être plein de choses. En général, c'est plusieurs choses. Ça va toucher de tout ce qui est de l'ordre du physique. Donc on aime déjà manger, se nourrir. Ça fait partie des fondamentaux. On aime aussi, dans l'hygiène de vie, aller marcher, courir ou faire un sport, une activité, du yoga ou même de la méditation, des temps de bien-être. Et on souhaite aussi être, je pense, mon regard à moi, d'être aussi dans le partage avec d'autres personnes. Avec des autres. Des fois, je me dis quand je m'écoute. Avec d'autres personnes. Et avec d'autres individus, oui. Et finalement, quand on s'aperçoit que selon nos critères liés à nos valeurs choisies, dans celles qui sont choisies dans la colonne, je tends vers celle-ci. Parce qu'il y a évidemment celle où est-ce que je me situe en ce moment. Il y a celles qui font partie de mon histoire. Donc voilà. Du coup, on a des choses à travailler et bosser là-dessus. En tout cas, je pense, pour éviter de reproduire certaines choses qui affectent finalement notre état d'être et nous empêchent d'être pleinement libres et épanouis. Par exemple, on va par culpabilité. Si par exemple, un de nos parents n'a pas été présent, et bien toujours chercher à rechercher cette approbation à l'extérieur de nous. Que ce soit l'affection du père ou de la mère, vous voyez. Souvent, c'est inconscient d'ailleurs, ces choses-là. Je n'ai pas l'impression d'apprendre grand-chose. Je pense que tout ça, vous le savez déjà. Mais j'ai quand même envie de le formuler aujourd'hui. Parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je vais aller au bout. Optimiste. Je vais vers le but de ce que je fais. C'est cet exercice de, ok, à quoi je focus mon énergie dans le temps. Un parti pour pouvoir transmettre quelque chose qui me tient à cœur dans mes valeurs du moment. Et ici, dans le valeur du moment, c'est, ok, dans quoi est-ce que je mets mes valeurs ? Et là, c'est de finalement reconnaître que, ok, notre temps est hyper important. Notre temps de vie sur cette terre est précieux. Parce que, bah, le temps c'est le temps. Sur une échelle, c'est assez court. En même temps, c'est quand même suffisamment long. Ça dépend comment on voit le truc. Et en même temps, ça nous permet, voilà, de construire, de bâtir des choses. Il y a des choses qui prennent un certain temps. Même en parlant d'une fondamentale, faire pousser une graine dans un jardin, et bien, ça va demander du temps. Ça va demander de l'entretien, de la patience, de soigner l'environnement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire comme rapprochement. Je nous considère tous comme des êtres comme ça. On est des êtres vivants, aussi constitués d'eau, des êtres sensitifs. Et on est sensible à l'environnement et le climat qui nous entoure. Parfois, même avec un climat qui peut sembler hostile, certaines personnes vont tout de même déployer une certaine force. Et parfois, dans un climat dit confortable, où il pourrait y avoir tout qui fait qu'on a tout pour être bien, au final, de rien, je veux dire, on a de quoi manger, on a un toit, on se sent bien entouré, ou quoi. Et bien, voilà, parfois on peut aussi se sentir pas en sécurité, parce qu'il y a encore d'autres choses. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est, par rapport à quoi est-ce que nous nous freinons, ou pas, à mettre notre énergie dans quelque chose qui a du sens pour nous. Il y a un film que j'ai envie de vous partager, ça s'appelle L'incroyable histoire du facteur cheval. Donc c'est une histoire vraie, évidemment. Enfin, évidemment, comme si c'était évident que tous les films étaient... En tout cas, c'est une histoire vraie pour cette histoire. Et je vous invite à aller le regarder. Du coup, j'ai envie d'en parler, mais si j'en parle, je vais trop en dire, je crois. Et ça rejoint, en fait, finalement, l'idée qu'on se fait de... Mais non, mais ce que tu fais, là, ça va pas. Tu devrais pas faire ça. Ou non, mais la valeur de ce que tu mets là dans ton énergie, ça a pas de valeur, n'importe quoi. Ou non, tu devrais faire ça plutôt comme ça, parce que, vous voyez, tout ce genre de mécanisme qu'on a tous, on l'a tous, on le fait tous, plus ou moins. Je pense qu'on est quand même tous des êtres humains. Et que, ben, à plus ou moins de grande échelle, on a ces comportements-là. Même dans l'éducation des enfants, j'en ai pas. Mais j'imagine que... Oh là là, ça doit être encore un autre level de se dire, ok, quelle valeur je vais transmettre à mon enfant ? Comment ne pas l'impacter sur des peurs ? Éviter des projections, ce genre de choses ? Enfin, voilà. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Je m'éparpille un peu. Je vais revenir sur... Sur, voilà. Quelle est la valeur que je mets ? Au service de quoi je le mets ? Et pourquoi je le fais ? Voilà. C'est une invitation à faire un exercice là-dessus et voir ce film, si vous le souhaitez. Moi, il m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce qu'il vous évoque ? Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? Et qu'est-ce que vous, dans votre vie, eh bien, ça vous aide à voir pour réussir finalement à canaliser son énergie dans une attention qui vous est propre, en fait. Voilà. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je remercie infiniment tous les participants. Voilà. Que ce soit pour vos témoignages. C'est la bienvenue. Que ce soit... J'ai aussi reçu des paiements parce que sur ce canal de diffusion, j'ai créé une participation libre pour celles et ceux qui souhaitent encourager mes témoignages, les tirages oracles que j'aurais pu faire auparavant, etc. Et je remercie la personne. Je suis désolée, j'ai complètement oublié le nom. Il me semble que c'était Dominique, le prénom. Je ne suis pas sûre. En tout cas, merci à vous pour votre participation monétaire que vous avez fait récemment sur ma chaîne. Et je remercie aussi tout le monde, bien évidemment, les abonnés, les personnes qui sont là, qui me soutiennent, qui m'écoutent et même les personnes de passage, même s'ils ne souhaitent pas spécialement s'abonner. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit pour clôturer cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, selon à quel moment vous allez écouter cette vidéo. A bientôt. A bientôt.